qui sont des situations où on va se retrouver en conflit les uns avec les autres. Par rapport à un territoire qu'on veut mettre en avant par rapport à la différentes solutions, on se retrouve maintenant avec des situations qui sont des situations difficiles. Et je crois que ça conduit à une autre idée très forte qu'on retrouve, alors vraiment fortement je trouve dans le dernier rapport du GIEC, c'est l'idée de multidisciplinarité. Et le fait qu'aujourd'hui on ne peut pas réfléchir sur ces problèmes-là de manière trop simple, comme on l'a fait pendant des années où c'était plus facile, mais aujourd'hui on est obligé de voir que les problèmes qui sont face à nous sont des problèmes qui sont nécessairement multidisciplinaires, qui vont demander des efforts et des arbitrages, qui sont des choses auxquelles on n'est pas habitué depuis maintenant le démarrage de ces enjeux. Alors le dernier rapport du GIEC, les derniers rapports du GIEC annoncent des scénarios de hausse des températures extrêmement fortes selon les endroits du globe. On est de plus 1 à plus 4, plus 5, plus 6 degrés, même parfois annoncés en moyenne d'ici la fin du siècle. Hausse du niveau de la mer, on peut atteindre parfois des niveaux aussi très hauts et avec des conséquences, notamment pour l'urbanisation dans les zones construites à proximité de la mer. Récemment, on a enregistré des températures records en Antarctique. La semaine dernière, il faisait moins 11 degrés là-bas, alors qu'il devrait normalement faire moins 50. Forcément, tout ce grand bouleversement inquiète et vous nous dites finalement qu'on va vers tout ça et ça s'accélère. C'est bien cela le message ? Le message, c'est que ça va s'accélérer au moins pendant une période. On peut effectivement espérer qu'on arrivera à retarder, éventuellement à empêcher une partie de ce qui est en train de se passer. Pour le moment, on est contraint par le fait que les émissions de gaz à effet de serre jouent un rôle qui est un rôle à très long terme. On engage le futur, on a engagé le futur de manière importante. Je crois qu'il faut considérer qu'on est face à un processus que l'on va devoir apprendre à gérer beaucoup plus fortement qu'on le fait maintenant. C'est pour ça que je pense que c'est la présence très forte d'une réflexion qui est trans-problématique. C'est-à-dire aujourd'hui, on a parlé beaucoup de tout ce qui est lié à l'eau, à tout ce qui est lié à un certain nombre de paramètres qu'on connaît bien parce que ce sont ceux que les modèles climatiques auxquels j'ai participé pendant beaucoup d'années peuvent jouer, permettent de déchiffrer une partie de ce qui va se passer. Mais en fait, aujourd'hui, on est confronté à des nécessités qui sont un petit peu différentes. Comment est-ce qu'on fait le lien entre une problématique liée au climat, comme je l'ai dit, ou liée à la biodiversité, ou liée aux humains, ou liée aux droits de l'homme ? On a toute une série de problèmes qui font que la manière dont on doit déterminer aujourd'hui ce qui va se produire dans le futur est très importante. J'ai rajouté une chose, c'est que quand on a parlé de ces valeurs de température, qui sont des valeurs qui peuvent paraître un petit peu différentes les unes des autres, on doit considérer que le problème du climat, c'est un problème qui survient localement de manière inattendue. Et donc, on est face à des problèmes qui vont se développer de manière brutale, dans certains cas, avec, dans d'autres régions, des choses qui se font moins. Donc, ce qu'on voit là, dans l'article, c'est des choses qui n'existaient pas sous cette forme il y a quelques années, donc on est certainement, mais c'est très difficile de le dire événement par événement, dans une situation qui est nouvelle. À l'échelle globale de la planète, on est dans une situation qui est réellement nouvelle, complètement. Et je pense qu'on doit prêter attention au fait que tout ce que l'on doit faire aujourd'hui est marqué sous le sceau de l'inattendu. Et donc, ce qu'on doit essayer de faire pour essayer de traduire ce que l'on sait aujourd'hui, c'est de jouer sur, enfin, de comprendre ce qui doit se mettre en avant, ce sont des problématiques de, qui sont, qui permettent en fait une réflexion sur, mais pas nécessairement, on n'est pas nécessairement sur des choses qui vont se passer partout. On doit être capable d'anticiper ce qui peut se passer, les risques, le mot du risque est très important, les risques auxquels on peut être soumis et qui sont très difficiles à anticiper. Je vous propose de revoir la bande-annonce d'un film qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque, il y a une vingtaine d'années, Une vérité qui dérange avec Al Gore. C'était un des films qui a marqué les esprits et qui a participé à la prise de conscience collective. On le regarde. Si vous regardez les dix moyennes annuelles les plus élevées jamais enregistrées, elles l'ont toutes été ces quatorze dernières années et la plus chaude fut l'année 2005. Tous les experts sont d'accord pour dire que nous sommes responsables du réchauffement. Je m'appelle Al Gore, je suis l'ex-futur président des États-Unis. Ça, c'est en Patagonie, il y a 75 ans, et le même glacier aujourd'hui. Le Kilimanjaro, il y a 30 ans, et l'an dernier, d'ici dix ans, les neiges du Kilimanjaro auront disparu. En fait, ce n'est pas tant une question politique qu'une question morale. Les températures sont en hausse partout dans le monde et cela provoque des tempêtes de plus en plus violentes. C'est la plus grande catastrophe de toute notre histoire. Au petit matin, l'ouragan Katrina a frappé la Nouvelle-Orléans. Devons-nous nous préparer à une autre menace que la menace terroriste ? Paramount Classics présente un film qui a créé un choc partout où il a été présenté. La fonte est plus rapide dans l'Arctique. Si cela continuait, le niveau des océans monterait de 6 mètres. Et voici ce qui se passerait en Floride. Autour de Shanghai, 40 millions d'habitants. La région de Calcutta, 60 millions d'habitants. Manhattan, le mémorial du World Trade Center serait sous les eaux. Pensez aux conséquences d'un exode de 200 000 réfugiés et imaginez qu'il soit 100 millions. Nous devons agir ensemble pour résoudre cette crise planétaire. C'est notre survie qui est en jeu. Forcément, en revoyant ces images, ça fait toujours autant froid dans le dos. Depuis la prise de conscience collective a avancé. Des efforts ont été réalisés pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, largement dus à notre usage des hydrocarbures et notamment du pétrole. Hervé Letreuth, les auteurs du dernier rapport du GIEC, dénoncent une inadéquation des moyens mis en œuvre face à la rapidité des changements, signe d'un manque de volonté politique, insiste-t-il. Il parle en illustration d'un énième non-respect des engagements des COP. Vous savez, ces fameuses grandes messes où tous les spécialistes mondiaux du climat, les décideurs, se réunissent. La dernière en date, en décembre dernier, à Glasgow. Le doublement prévu des budgets pour lutter contre le changement climatique n'a pas été encore suivi des faits. Le fameux fonds vert aussi en soutien aux pays du Sud, alors que l'urgence climatique est proclamée. Et c'est tout le paradoxe. Dans des milliers de villes à l'échelle mondiale, les populations y sont de plus en plus sensibles. Hervé Letreuth, pour essayer de chercher de l'optimisme sur un sujet qui peut être angoissant, on parle d'éco-anxiété, c'est un sujet lourd. Quelles sont les solutions d'adaptation rapidement qu'on peut mettre en œuvre pour essayer de chercher de l'espoir aussi et de se sortir de ce problème historique comme l'évoque Algore ? Je pense qu'effectivement, ce que disait Algore était sans solution très précise. Donc il y avait un problème. On a quand même beaucoup travaillé, beaucoup passé de temps pour essayer de montrer que le problème était réel et on n'a pas passé le même temps sur la mise en place de solutions qui puissent être projetées dans des enceintes assez différentes les unes des autres. On n'est pas sur un problème qui est commun à toute la planète, parce que les émissions de gaz à effet de serre se font partout sur la planète. Mais en termes de résultats, en termes de ce qui peut se produire sur les différentes régions de la planète, les choses sont très différentes. Donc il faut avoir effectivement une manière d'avancer, d'avancer très vite. Moi, je crois qu'on a besoin de deux échelles de temps qui soient... La première, c'est l'échelle du maintenant. On doit vraiment avancer très vite. Ce qui veut dire qu'on peut se tromper sur les chemins qu'on va suivre, parce qu'on ne sait pas tout ce qui va se passer dans le futur. Nos modèles disent des choses, mais il n'y a pas que ce que nous disent nos modèles. C'est plus compliqué. Mais je pense qu'il faut vraiment avancer, malgré cette complexité, et de manière extrêmement rapide. Et c'est ça qui, aujourd'hui, je crois, manque le plus. Au-delà, on est face à un système qui a évolué pendant très longtemps, qui va continuer à évoluer. Vous parlez d'effectivement, ça génère de l'éco-anxiété, ça génère... Je pense qu'on a un besoin de reconsidérer le monde tel qu'il va être dans quelques années. Pour moi, ça passe par beaucoup de choses, y compris le fait d'avoir une éducation des jeunes citoyens, qui permettent aujourd'hui de reconsidérer un petit peu les chances que l'on a de pouvoir éventuellement développer quelque chose qui soit un peu différent de ce qu'on est en train d'essayer de mettre en place aujourd'hui, de manière un petit peu préliminaire encore. Je crois que c'est... Alors, l'argent est bien sûr quelque chose de très important dans ce cadre-là, surtout quand il s'agit de le distribuer vers les pays les plus pauvres. Par contre, je crois que ça ne suffira pas, l'argent, s'il n'y a pas aussi une capacité à comprendre les enjeux. On est dans un monde qui est devenu très complexe. Je crois que c'est peut-être un des messages qu'on peut porter en tant que scientifique aujourd'hui. La manière dont les choses se font, la manière dont on est maintenant soumis à des situations qui sont souvent difficiles à arbitrer. Aujourd'hui, je vois dans la région aquitaine, dont on reparlera tout à l'heure, qui est qu'on n'est pas en capacité de décider si on doit faire une centrale solaire ou si on doit... en coupant la forêt, ou si on doit préserver la forêt. Donc, on est de plus en plus dans des situations qui sont difficiles à trancher. Je crois qu'on doit avoir une réflexion beaucoup plus approfondie sur ce que ça représente et sur ce qu'on peut se permettre de faire dans le futur. Mais il ne faut pas que ça retarde quoi que ce soit. Un monde de plus en plus complexe, des décisions aussi qui peuvent être ralenties et pourtant de plus en plus de régions, de territoires, comme ici en région sud notamment, communes, collectivités s'engagent politiquement en lançant des plans climat territoriaux, des entreprises intensifient leurs démarches RSE avec plus ou moins d'intensité. Pourtant, nous sommes encore loin de l'objectif de neutralité carbone évoqué par l'Union européenne pour 2050, 2050, c'est demain, ça va aller très vite. Doit-on aller encore plus vite qu'avec toutes ces initiatives que je cite ? Est-ce que pour vous, c'est suffisant ? Et vous dites d'ailleurs que les décisions sont difficiles à prendre pour ces collectivités. Oui, alors je pense que le fait qu'on ait actuellement, et qu'on va donc en reparler des mouvements, alors moi j'ai travaillé dans le cadre d'Akimaterra, comme ça a été dit, sur ce qu'on peut imaginer faire dans le monde régional, je crois que c'est nécessaire de revenir au monde régional parce qu'on émet des gaz à effet de serre qui sont mélangés partout sur la planète, on n'a pas la main sur ce qui se passe complètement, mais par contre on sait qu'on doit protéger nos territoires et que c'est quelque chose qui devient absolument indispensable et je crois qu'il va comme corollaire, c'est de dire que ce qu'on doit faire, c'est avoir un double bénéfice et travailler sur les doubles bénéfices, comment est-ce qu'on peut permettre la réduction des émissions de gaz à effet de serre le plus rapidement possible et en même temps être capable de se rendre compte qu'il y a des échéances qui vont être, qui sont devant nous, auxquelles on n'a plus moyen de faire face. Donc on doit aussi être capable de protéger nos territoires, de regarder les zones vulnérables. Donc je crois que tout cet effort-là, c'est un effort qui progressivement se fait, le fait qu'il y ait des lieux locaux qui permettent maintenant d'y réfléchir, je crois que c'est un signe qui est un signe fort et qu'on doit proposer des réponses à partir de ces signes-là aussi. C'est intéressant de voir aussi d'où viennent les émissions de gaz à effet de serre. Les citoyens peuvent certes agir à leur échelle, on l'entend souvent, mais selon le think tank Shift Project, cette part de l'effort ne résoudra pas plus de 10 à 15% de nos émissions de gaz à effet de serre ici en France, car le gros vient d'ailleurs. Dans un récent rapport, Greenpeace et Oxfam viennent d'ailleurs de mettre en lumière que les émissions de gaz à effet de serre associées au patrimoine financier de 63 milliardaires français représentent autant que la moitié de la population française. Alors forcément, se pose la question de notre modèle économique aussi derrière, basé sur la croissance infinie. Qu'en pensez-vous Hervé Le Treut ? Je pense qu'on a, effectivement, j'ai dit qu'on n'avait pas la main. En fait, les émissions de gaz à effet de serre françaises, c'est quelque chose qui est assez minoritaire par rapport à ce qui se passe à l'échelle du monde. Alors, je crois que... On est sur 1%, je crois. On est en fait aux alentours d'une démission, on est aux alentours de 10... 1%, 1%. Donc c'est assez faible. Après, quand on regarde, il y a plusieurs manières de regarder les choses et la part de la France peut se dessiner de manière un peu différente. Mais globalement, quand même, on est un acteur qui peut jouer un rôle important, surtout via l'Europe. On peut... Mais c'est quelque chose qu'on doit, je crois, associer à des... une manière de considérer le problème qui soit aussi de manière locale. Je crois qu'on ne peut pas rester uniquement sur des enjeux globaux avec une gouvernance dont on ne sait pas exactement ce qu'elle peut être. Est-ce que c'est une gouvernance chinoise ? Est-ce que c'est une gouvernance... Donc je crois que c'est très important aujourd'hui d'avoir cette dimension locale et d'essayer de s'en faire un outil pour la suite. Et de développer aussi des modes de fonctionnement, des modes qui soient appuyés aussi par les... Je vais parler de ce qu'on peut imaginer faire dans le domaine de tout ce qui est formation pour des jeunes chercheurs et des jeunes... On a énormément, et puis surtout des gens et des citoyens. Donc je crois qu'on doit essayer de jouer un petit peu sur tous les tableaux pour essayer de mettre en place des situations qui soient les plus rapides, les plus importantes et les plus faciles possibles. Après, qu'il y ait des gens qui aujourd'hui profitent de cela, c'est malheureusement vrai, et que ça pose un problème grave sur le plan de tout ce qu'on peut imaginer sauver et de toutes les injustices que ça représente, c'est vrai aussi. Donc il y a bien sûr un problème de fond derrière celui-là. Mais on a donc, je pense, des réponses qu'on peut faire sur différents plans et qu'on doit essayer de mettre en place tous les uns à côté des autres de manière... Et avec quand même un souci de rapidité, parce que ce qui se passe, les émissions de gaz à effet de serre qu'on émet dans l'atmosphère, c'est quelque chose qui va plus vite que ce qu'on sait faire. Donc on est aujourd'hui un petit peu en train de perdre une partie en fait de ce que l'on pouvait espérer faire il y a quelques années, parce qu'on ne va pas assez vite sur la manière de réagir. Agir sur tous les fronts, tous azimuts, c'est ce que vous nous dites, pour aller le plus vite possible en embarquant évidemment le plus grand nombre. Sur les territoires, comme en région Sud ou en Aquitaine, vous l'évoquiez, plusieurs groupements régionaux de scientifiques, les Grecs locaux auxquels vous faites partie, travaillent à cette question du changement climatique. Alors les Grecs, ce sont les pendants régionaux du GIEC, le Groupement Intergouvernemental sur le Climat. Il s'agit de produire localement des connaissances scientifiques pour justement essayer de sensibiliser, grâce à une production d'informations scientifiques, sensibiliser, informer et aussi embarquer dans les décisions politiques, entreprises, citoyens, vers une nécessaire transition. C'est bien cela Hervé Le Trout ? Oui, je pense, quand on a commencé le travail qui s'appelle Acclimaterra maintenant, on avait un mandat de la région, et ce mandat, enfin on a travaillé à titre bénévole, je n'ai pas du temps, mais on avait un mandat qui nous demandait effectivement de regarder ce que pouvait être le changement climatique dans quelques années. Et on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de travaux qui sont faits dans la région aquitaine, un peu partout, on a des universités qui sont excellentes, mais qui étaient effectivement très peu utilisées, alors même qu'on est dans une région qui est une région qui est très attentive à ces enjeux. Et je crois qu'on a un besoin très fort aujourd'hui d'arriver à avoir un discours qui permette une certaine fluidité entre ce qu'est le diagnostic de la science, avec tout ce qu'on n'y met pas généralement, on n'y parle pas de droit de l'homme, il y a beaucoup de choses dont on ne parle pas quand on essaie de regarder quelles sont les décisions qu'on doit prendre, et je pense qu'on doit aussi avoir une réflexion sur ces décisions qui échappent un peu à ce qu'on peut faire au niveau strictement scientifique. Donc je crois que c'est très important d'être aujourd'hui en capacité de réfléchir localement sur ces enjeux-là, parce que sinon on reste un petit peu dans le virtuel, et surtout on n'a pas un langage qui permet de se parler facilement entre les différentes communautés qui travaillent sur ces enjeux-là. Je crois que c'est ce qu'on a peut-être gagné le plus par rapport à ces grecs, c'est une certaine fluidité dans ce qu'on peut définir les uns les autres sur les territoires dans lesquels on est, et où il n'y a pas que les émissions de gaz effets de serre, il y a toute une série d'enjeux qui sont là, et qu'on peut essayer, pour lesquels on peut avoir des manifestations qui soient les plus fortes que ce qu'on avait avant. Merci Hervé Le Treutte pour cet échange, pour la première partie de cette rencontre en ligne des Cafés de la Transition. C'est déjà la seconde partie de notre rencontre avec les acteurs engagés dans le changement climatique en région sud, et sur le territoire du Ventoux, la parole aux acteurs locaux. Premier acteur engagé sur le territoire, auquel je vais passer la parole tout de suite, Philippe Rossello, membre du groupe régional d'experts sur le climat en région sud. Bonjour Philippe. Ah, on ne vous entend pas Philippe, est-ce que votre son est bien activé ? Oui, en principe, elle est activée. Ça y est, c'est bon, ça y est, c'est parfait, on vous entend Philippe. Merci d'être avec nous ce soir pour cet échange avec Hervé Le Treutte. Alors, le grec sud, on a entendu les groupements régionaux autour d'experts sur le climat. Expliquez-nous un petit peu le rôle de ce grec sud, plus en détail, pour qu'on comprenne bien de quoi il est question, et le rôle scientifique, mais peut-être pas que. Écoutez, le grec sud, si je résume, transfère les connaissances scientifiques les plus récentes sur le changement climatique à l'échelle régionale et locale, et accompagne les territoires pour qu'ils puissent s'engager résolument dans les transitions, qu'elles soient environnementales, énergétiques, sociales, économiques, et même politiques. Donc, on agit au quotidien, auprès des élus, auprès des entreprises, des associations, des collectivités, des parcs naturels régionaux, des parcs nationaux, et puis on pourrait encore décliner avec les établissements scolaires, par exemple. Et finalement, on informe, on sensibilise, et on essaie d'apporter des solutions. Alors, quand je dis solutions, ce sont des pistes d'adaptation au changement climatique et d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est un travail au quotidien, et tout à l'heure, on en parlait, il faut trouver le bon langage, il faut établir aussi un rapport de confiance pour que les scientifiques puissent travailler avec les acteurs socio-économiques de la région. Est-ce qu'on peut donner quelques exemples, justement, de ces actions très concrètes que vous menez ? Vous nous avez parlé des écoles, vous nous avez parlé des collectivités. Est-ce qu'on peut rentrer un petit peu dans vos travaux ? Oui, on peut prendre un exemple. Eh bien, le Grec Sud a signé une convention avec la région Sud, l'Interparc. Donc, en fait, ce sont l'ensemble des parcs naturels régionaux de la région, et donc, bien sûr, le Grec Sud. Et nous accompagnons, en fait, les PNR vers les transitions. Alors, ça peut être à travers l'écriture des nouvelles chartes, ça peut être de la formation, de la sensibilisation. Et puis, on participe aussi à la création d'un observatoire des transitions. Alors, un exemple, ça peut être, par exemple, dans le cadre d'une révision de chartes. Eh bien, l'équipe du PNR va travailler sur les thèmes qui sont les plus importants pour chacun des parcs. Si on prend, par exemple, le Kira, ça va être le Tourine, ça va être l'agriculture, ça va être la forêt. Et donc, nous, on essaie d'apporter des connaissances scientifiques pour enrichir les débats, pour enrichir la connaissance du territoire. Et puis, on essaie aussi de trouver les éléments de langage pour pouvoir intégrer ces éléments, enfin, en tout cas, pour intégrer les transitions, tout simplement, dans la charte. Et pour que, sur 15 ans, eh bien, il y ait des pistes d'adaptation et d'atténuation qui soient mises en œuvre. Alors, est-ce à dire, par exemple, que dans les scénarios que vous approfondissez avec certains acteurs, vous allez jusqu'à évoquer, justement, ces hausses de température locales qui sont simulées par les modèles climatiques et qui nous attendent avec la hausse des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, en conséquence, les adaptations qui peuvent être mises en œuvre spécifiques à chaque territoire. Oui, alors nous, on a des... Comme on travaille à l'échelle régionale et locale, on apporte des indicateurs climatiques à l'échelle du territoire. C'est ce qui, finalement, importe les élus et les acteurs locaux. Ils veulent savoir ce qui va se passer sur leur territoire. Alors, ce n'est pas facile de passer d'indicateurs globaux à des indicateurs régionaux. Heureusement, on a des données pour cela. On a des plateformes de données qui peuvent être utilisées, comme Brias, par exemple. Il y a des techniques de descente d'échelle pour avoir aussi des informations à l'échelle très locale. Donc, que ce soit pour les précipitations, que ce soit pour les températures, avec les événements climatiques extrêmes aussi, on apporte de l'information, des indicateurs climatiques. On explique comment ça va se traduire à l'avenir sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, et puis au-delà jusqu'en 2100. Et donc, c'est à partir de cette matière-là que l'on peut réfléchir, en fait, à des pistes d'adaptation et d'atténuation qui sont adaptées à chaque territoire. Et ça, c'est important. Et puis, on travaille finalement sur la prospective territoriale et environnementale pour essayer de trouver les meilleurs chemins pour aller vers la neutralité carbone, notamment en 2050. Alors, vous avez une question, Philippe, je crois, pour Hervé Le Treut, que vous avez pu écouter avec attention juste avant. On vous écoute. Alors, j'ai une question. C'est à moi que vous dites ça ? Oui, tout à fait. C'est bien à vous. Une question à Hervé. Je ne savais pas que j'avais une question à poser à Hervé. Mais en tout cas, non, Hervé, moi, ce qu'on peut peut-être discuter ensemble, c'est finalement, entre la Climatéra et Grecque Sud, avec ces deux groupes régionaux, toi, de ton côté, est-ce que finalement, ce rapport aux acteurs locaux est difficile, comme ça peut l'être un petit peu parfois avec nous, et comment ça se passe dans ta région par rapport à nous ? On a un réseau intergrès qui permet d'échanger, mais finalement, on peut peut-être en discuter avec tout le monde ce soir. Moi, je dirais que le plus difficile, je trouve, en tout cas, c'est d'essayer de concevoir le futur. Alors qu'on a des outils pour cela, je trouve que c'est ce qu'on a le plus de difficultés à faire. Moi, je vois que sur la région, comme un peu partout, on est capable de se projeter sur des phases un petit peu courtes, un peu précises. Ce qui est délicat, c'est d'essayer de savoir utiliser, finalement, le fait que le changement climatique est déjà là. Et là, depuis assez longtemps, on a donc, les 20 dernières années, par exemple, sont des années qui ont été très bien modélisées par les modèles climatiques. Donc, on pourrait penser que les 20 prochaines années, soient aussi des modèles, fassent place à des réflexions qui permettent d'envisager le futur et d'envisager beaucoup plus précisément, en fait, le futur. Je trouve que, en fait, pour dire avec d'autres mots, on a une difficulté à faire vivre quelque chose qui serait vraiment la transition. On est souvent en train de regarder ce qui se passe maintenant, avec une vraie difficulté, ensuite, à essayer d'anticiper ce qui va se passer un peu plus tard. Et je trouve qu'on le ressent, moi, je le ressens de manière de plus en plus forte par rapport aux enjeux qui sont aussi des enjeux, maintenant, à chaque fois un peu plus forts. Du coup, là, ça me fait remonter sur une chose aussi. Du coup, je vais avoir une deuxième question. Très brièvement, Philippe, pour qu'on puisse laisser la parole aux autres. Ah, pardon. Très brièvement, pour laisser aussi la parole aux autres acteurs. On vous écoute. C'est moi qui étais un peu long. Oui, oui, alors, non, mais ça va être très bref. On a besoin d'informations très locales, à l'échelle territoriale. Aujourd'hui, on a des données climatiques qui sont à fine échelle, mais est-ce qu'on peut espérer, dans le futur, une échelle plus fine pour répondre ? De manière plus spécifique, encore, aux acteurs locaux. Moi, j'ai le sentiment qu'avec tout ce qui se développe aujourd'hui comme intelligence artificielle, on doit pouvoir quand même faire un peu mieux que ce qu'on fait à cette échelle locale. Parce que, on commence à avoir les outils. Ce dont on a besoin, c'est beaucoup de données pour pouvoir agir à l'échelle locale. Et je pense que ça vient maintenant. On a des satellites, on a beaucoup de choses qui nous donnent les moyens d'aller un petit peu en avant. Et je pense que ce n'est pas partie de ce qu'on peut essayer de faire dans les années qui viennent. À finir notre connaissance, les données. Merci, Philippe Rossello, pour être encore plus précis à l'échelle locale. Alors, autre acteur engagé localement, l'Agence de la transition énergétique, Alte-Provence. On a en ligne M. Pierre Chenet, son président. Bonsoir, Pierre. Bonsoir. Alors, l'Agence locale de la transition énergétique, est-ce que vous pouvez nous donner les clés du travail de l'Agence pour essayer justement de travailler notamment à la promotion des énergies renouvelables sur le territoire ? Ça, c'est une des dimensions. Il n'y a pas que celle-là. On vous écoute. Oui, oui, ça, c'est une petite dimension de notre activité. C'est une des conséquences de la démarche négawatt qui nous anime, les économies, l'efficacité et les énergies renouvelables. Mais ce qui est aujourd'hui, ce qui nous occupe le plus, c'est le déploiement du service d'accompagnement à la rénovation énergétique qui, depuis le 1er janvier, s'appelle France Rénov' et que nous portons sur la presque totalité du Vaucluse et sur la totalité des Alpes-de-Provence. Donc, France Rénov' c'est un service public dédié aux personnes qui veulent rénover leur maison ou leur entreprise de petite dimension. Et donc, c'est les gens qui veulent rénover, qui veulent avoir des informations, qui veulent connaître les financements possibles, nous rencontrent, prennent rendez-vous, nous rencontrent et sont aidés, soutenus pour pouvoir faire leur projet. Voilà, ça, c'est une grosse partie de ce que nous faisons. Nous avons aussi des actions sur la lutte contre la précarité énergétique où nous visitons des foyers en difficulté qui nous sont adressés par les services sociaux du département ou de certaines communes. Ça, c'est un point difficile parce qu'on voit bien que ces personnes sont vraiment en difficulté et nous, on peut faire comme tout petit peu, on peut apporter très peu de soutien, en fait, parce que quand les gens habitent un taudis, on ne sait pas tout rénover, quoi, voilà. Et le troisième volet, c'est qu'on mène, c'est l'éducation à l'environnement et développement durable, pardon. Et donc, c'est en direction des classes, mais aussi des adultes, les éco-gestes, l'importance des déchets, ce qu'est l'énergie, la fresque pour le climat, voilà, c'est toutes ces choses-là qui sont les principales actions que nous menons. Donc, une action multidimensionnelle, notamment très concrète avec le volet habitat et sobriété que vous évoquiez, rénovation et puis là, la partie éducation aussi, Hervé Le Trois en parlait, qui est très importante. Votre question, justement, pour Hervé, Pierre ? Oui, alors, ma question est une question que je me pose depuis longtemps et pour laquelle je n'ai pas de réponse, donc peut-être que vous en aurez. Toutes les propos qu'on tient depuis une bonne demi-heure nous montrent que les scientifiques, les médias, les associations et bien d'autres, depuis des années, nous montrent l'importance et l'enjeu des gaz à effet de serre, du changement climatique. Et moi, la question que je me pose, c'est pourquoi n'agissons-nous pas plus ? Pourquoi les individus, les pays, les sociétés restent les bras ballants ? Alors, est-ce que c'est parce que le risque est trop lointain et le danger ne nous fait pas peur parce que c'est dans longtemps ? Est-ce que nous sommes contraints par beaucoup de choses dans nos sociétés qui font qu'elles nous paraissent incontournables ? Ou bien est-ce que notre cerveau n'est pas capable d'appréhender la situation dont il n'a pas l'habitude, et à la fois à cause de son ampleur et à cause de sa temporalité ? C'est une question qui est vaste et qui est difficile. Je pense que, en fait, ce que l'on a aujourd'hui, c'est quelque chose qui est un mix de tout ce qui a été dit. Je crois qu'il y a vraiment des gens qui sont très secoués, en fait, par tout ce qu'on peut leur dire. Il y en a d'autres qui s'en fichent, si on peut dire les choses gentiment. Et je crois que la vraie difficulté, elle est devant nous, en fait, parce que jusqu'à présent, finalement, on a joué avec des choses qui étaient encore un peu du futur. Là, on rentre dans un domaine, et ça fait quelques années maintenant, peut-être, dans les dix dernières années, on est rentré dans un monde qui est différent de ce qu'il était. On est obligé de parler d'arbitrage sur les mêmes territoires. On voit, par exemple, en région aquitaine, qu'il y a des disputes, savoir si on fait une centrale solaire, si on coupe la forêt qui est là, qui était une forêt d'origine, qui était plantée il y a deux siècles. Donc, tout cela sont des choses qui demandent réflexion. Après, il y a aussi, bien sûr, les gens qui n'ont pas envie, en fait, qui ont d'autres enjeux, d'autres volontés, d'autres souhaits. Donc, je pense que c'est un problème, effectivement, qui est complexe, mais il va se poser à nous de manière un peu différente, et ça peut être une opportunité, je pense, à saisir. Dernier acteur local, parmi celles et ceux qui agissent concrètement et qui croient qu'il y a des solutions, et ils ont raison, qui sont possibles, les citoyens branchés du Ventoux, le Cibrave. On a le plaisir de recevoir Gérard Siméant avec nous. Bonsoir, Gérard. Bonsoir. À l'initiative d'ALTE, des habitants du pays du Ventoux Sud dont vous faites partie sont réunis fin 2019 avec cette envie d'agir concrètement et localement pour la transition énergétique. L'association Cibrave, à laquelle vous êtes associée, a été créée en juillet 2020, puis s'est transformée en société coopérative d'intérêt collectif, une SIC, en octobre 2021 pour mettre en œuvre le projet. Alors, si les informations que j'ai sont exactes, l'objectif, c'est bien de promouvoir les énergies renouvelables, dont le solaire en région. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Ou vous en êtes ? Oui. Alors, l'objectif, c'est de faire participer concrètement les citoyens à la transition énergétique locale. Alors, ça se traduit de trois façons. La première, c'est la production locale et la vente d'électricité verte, c'est-à-dire renouvelable. La deuxième, c'est des actions de sensibilisation, comme ça a été évoqué déjà d'ailleurs par la LTE, de sensibilisation à la maîtrise de l'énergie. Et la troisième chose, le troisième point important, c'est une gouvernance démocratique qui inclut notamment les collectivités locales. Alors, la production d'électricité, c'est sur un modèle assez simple, c'est-à-dire qu'on loue des surfaces de toiture ou des surfaces déjà artificialisées à des particuliers ou à des collectivités. Et on installe sur ces surfaces des panneaux photovoltaïques qu'on exploite et on vend l'électricité produite à un fournisseur d'électricité, par exemple, les NERCO, qu'on ne peut pas le citer. La deuxième façon de réaliser cet objectif, c'est des actions de sensibilisation. Ces actions, qui peuvent s'appuyer sur la LTE et sur d'autres partenaires, sont financées pour partie par la vente de cette électricité produite par ces panneaux. et elles sont tournées prioritairement vers les gens qui sont les utilisateurs des bâtiments sur lesquels on aura placé ces panneaux. Ça peut être, par exemple, si c'est des panneaux sur une école, ça va être des actions de sensibilisation vers les élèves, les parents d'élèves, les professeurs, etc. Si c'est un bâtiment de service technique, ce sera vers les équipes de service technique de la mairie. Et puis, la gouvernance démocratique, on est une coopérative, donc on applique le principe de toutes les coopératives, c'est-à-dire un homme, une voix, quel que soit le nombre de parts sociales possédées. Mais en plus, dans le cas de la SIC, il y a ce qu'on appelle une lucrativité limitée, ce qui veut dire qu'obligatoirement, au moins 57 % des bénéfices doivent être directement réinvestis dans le même domaine, dans le même type de projet, voire éventuellement plus. Et en plus de cette lucrativité limitée, cette coopérative, comme toutes les autres SIC maintenant, est ouverte à la participation des collectivités locales qui peuvent prendre des parts et donc participer à la gouvernance de la coopérative, ce qui permet d'augmenter encore l'ancrage local de nos activités. Juste pour terminer, on est soutenu par des partenaires importants qui nous soutiennent notamment en termes d'accompagnement et de formation, Enercop et énergie partagée en particulier. Et puis, on est partenaire aussi du Parc du Ventoux et bien sûr de la LTE qui était à l'origine. Vous avez une question, Gérard, pour notre invité. On vous écoute. Oui, alors ça rejoint un peu ce qui s'est déjà dit, c'est que le climat change, mais pas partout de la même façon. Hervé Le Trote l'a bien souligné. Est-ce que vous pourriez nous dire, au moins dans les grandes lignes, les particularités de ce changement climatique présent et à venir dans la région sud par rapport à d'autres régions françaises ? Et peut-être, alors je ne sais pas si c'est possible, mais peut-être même aller jusqu'aux conséquences de ces particularités de la région sud sur la production d'énergie, mais aussi sur la production agricole, peut-être, si c'est possible. Alors, je ne suis pas un spécialiste de la région sud, même si je suis né à Toulon, un peu par hasard. Donc, moi, ce qui me semble, c'est qu'effectivement, il y a des situations, mais là, je le pars sous contrôle des personnes qui se sont exprimées avant, je pense que là, ce qui fait une des spécificités de la région sud, c'est d'abord son climat qui est différent, c'est d'abord un certain nombre de manifestations comme tout ce qui est... Toutes ces manifestations, en fait, qui viennent créer des situations de vent extrêmement fort et des situations qui sont vraiment différentes de ce qu'on peut retrouver ailleurs, qu'on retrouve sur le bassin méditerranéen. Et puis, c'est ce que j'allais dire aussi, c'était le lien très fort quand même avec nos voisins qui sont de l'autre côté, de l'autre côté de la mer, et qui sont effectivement aujourd'hui... Enfin, je crois que ça donne à la région sud une couleur et des valeurs qui sont peut-être assez différentes finalement comme celle qu'on peut avoir en Aquitaine. Alors, c'est difficile de comparer ces choses-là, mais enfin, si on veut montrer qu'il y a des différences fortes d'une région à l'autre, je pense que les deux régions dont on a parlé et puis beaucoup d'autres montrent bien qu'on a besoin d'avoir un traitement de ces choses-là qui soit différencié au fil du temps et de manière forte. Merci aux acteurs locaux pour vos témoignages. Dernière partie interactive et participative de ce qu'a fait de la transition. C'est le temps des questions. A tout de suite. Nous avons une lycéenne de Vaison-la-Romaine en ligne. Chiara, bonsoir. Bonsoir Chiara, vous m'entendez ? Bonsoir. On ne vous entend pas très bien. Ah, ça y est. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous avez écouté avec attention Hervé Le Trotte. Quelle est votre question, Chiara ? Là, on n'entend pas. On a un petit souci de son. On a un petit souci de son. On reviendra avec Chiara ensuite. C'est bon, on vous entend. Votre question, Chiara. Du coup, je voulais demander à Hervé s'il avait des conseils à nous donner pour que notre mode de vie quotidien impacte le moins possible la planète. Je pense qu'il y a effectivement le mode de vie quotidien qui est quelque chose d'important qui doit essayer, alors que ça se manifeste beaucoup de gestes qui maintenant, je crois, sont bien connus et respectés ou non, mais qui sont connus. C'est-à-dire en termes de nourriture, en termes de déplacement, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire qui vont limiter les émissions de gaz et les effets de serre. Je pense au-delà que si on se projette sur une période un peu plus longue, ce qui est important pour les jeunes de votre âge, c'est aussi d'arriver à considérer ce que peut être le changement climatique dans quelques années. Ça va aller vite. Vous serez rapidement liés à ces problématiques-là. Et je crois que c'est très important d'arriver à définir, à laisser une certaine liberté de réflexion aux générations qui viennent, parce qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer dans 20 ans. Mais ça sera certainement différent de ce qu'on avait attendu. Il faut que les gens soient prêts à réagir à ce qui va se passer dans ce futur-là. Je pense que c'est important aussi de s'ouvrir à ce qui passe autour du monde et puis à essayer de tirer profit de ce qu'on peut voir aujourd'hui et puis d'être ouvert à ce qui pourra se passer un petit peu plus tard. On a une autre question de Vincent Badjiani, qui est animateur région PACA chez Énergie Partagée. Bonsoir, Vincent. Vincent, vous êtes avec nous ? Vincent, est-ce que vous êtes avec nous ? Alors, le temps que Vincent retrouve son son, je vais passer la parole à Quentin Zinsius, qui est journaliste chez Sans Transition, pour une question sur les réseaux sociaux. On a beaucoup de questions sur YouTube, Facebook, pour vous Hervé. Oui, tout à fait. On a plusieurs questions sur les réseaux sociaux, dont une de Muriel, qui se demande si la région sud sera encore vivable avec ce changement climatique et s'il est encore raisonnable de s'y installer. Je pense que même si on prend... C'est très pragmatique comme question. Oui, il y aura des zones moins vivables qu'avant et des zones qui le seront plus. Je crois qu'un des gros problèmes auxquels on est confrontés dans nos régions, ça sera celui des injustices locales. Il va y avoir des problématiques où on n'aura pas assez d'eau. Globalement, quand même, on a des possibilités, je pense, de réagir face à cela. Ce qui va être difficile, c'est aussi le fait qu'il y a des régions du monde qui vont devenir inhabitables ou très difficilement habitables. Donc, on n'est pas tous logés à la même étoile par rapport à ces enjeux-là. Il faut, je crois, beaucoup agir pour essayer d'empêcher ces problématiques d'injustice parce que je crois que c'est ce qui nous menace le plus fortement dans le futur. Merci, Hervé. On va réessayer avec Vincent Bagioni. Vincent, est-ce que vous êtes avec nous ? Ah, bonsoir, Vincent. Oui, je suis avec vous, pardon. Excusez-moi. Vous êtes animateur région Paca chez Énergie Partagée. Vous avez été cité tout à l'heure par les six braves, les citoyens du branché du Ventoux. Est-ce que vous avez une question pour notre invité ? Oui, merci de me donner la parole. Oui, moi, j'avais une question qui pourrait paraître un peu naïve, mais qui renvoie un peu à ce que Gérard nous a présenté tout à l'heure. Nous, notamment, une des dimensions qui nous paraît très importante dans les énergies renouvelables citoyennes, c'est le lien qui est fait de manière tangible entre la production d'électricité et le potentiel, finalement, qu'on peut retrouver sur les territoires en termes d'énergie renouvelable et la limite de ce potentiel si, à un moment donné, on veut exploiter l'ensemble des énergies renouvelables qui sont sur un territoire. Donc, mettre les citoyens en mouvement pour essayer d'exploiter au maximum de ce potentiel, c'est aussi les mettre en mouvement pour comprendre qu'il est limité ce potentiel et qu'il va falloir travailler sur les questions de sobriété énergétique pour régler cette question, que la question n'est pas simplement une question de production d'énergie renouvelable, mais elle est aussi une question, comme certains intervenants ont pu l'évoquer, une question de sobriété énergétique et notamment qui est beaucoup abordée par le scénario NégaWatt. Et je vais lui poser la question, finalement, pour que... qu'est-ce qu'il faudrait faire en région PACA pour éviter que la mer aille jusqu'à Arles, comme des scénarios veulent envisager, et dans quelle mesure, finalement, l'action citoyenne peut avoir un effet qui permettrait d'éviter ce scénario catastrophe en région Provence-à-Côte d'Azur ? Alors, pour ces scénarios, qui sont les scénarios littoraux, on n'a pas complètement la main en tant que... Les émissions de gaz à effet de serre sont des émissions, comme je crois l'avoir dit, qui sont réparties sur toute la planète. Donc, on est tributaires de ce qui se passe à l'ensemble de la planète. Donc, on a... Ce qu'on peut faire est effectivement limité. Ces limites sont à la fois des limites physiques et puis des limites qui sont celles de... type de vie et la manière dont on essaie de les mettre en œuvre. Moi, je pense que ce que l'on doit... ce que l'on doit faire aujourd'hui, c'est encore une fois essayer de... d'anticiper un maximum sur ce que l'on peut... ce que l'on peut imaginer faire. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de solutions futures qu'on peut imaginer, qu'on doit imaginer. Donc, je ne sais pas si je réponds très bien à la question, mais en tout cas, ce que je voudrais dire, c'est que on ne doit pas être dans une phase de pessimisme trop forte. Moi, on est très secoué souvent par les gens qui viennent nous voir après les exposés qu'on a pu faire en nous disant qu'ils souffrent d'éco-anxiété ou il y a... Je pense qu'on est face à un domaine qu'on peut quand même... lequel on peut effectivement quand même se préparer à agir. Mais cette action, on n'a pas la main complètement pour le faire. Ce sont des choses qui vont en partie nous dépasser et donc il faut être capable de faire le reste, de faire ce qu'on est à ce moment de ce qui est possible pour nous. Cette définition des possibles est quelque chose de très important. On a une autre question pour vous, Hervé, sur les réseaux sociaux. Quentin, pouvez-vous nous partager cette question ? Oui, alors on a une question de Xavier sur YouTube qui reprend les informations du rapport du GIEC et qui nous dit que dans le rapport sur l'Afrique, selon le chapitre sur l'Afrique, 700 millions de déplacés sont prévus d'ici à 2030. Ce n'est que dans 8 ans. Comment ces peuples peuvent-ils s'adapter et est-ce que ce ne serait-ce pas ça plutôt l'urgence mondiale ? Alors, la deuxième partie de votre question, je pense que oui, c'est une urgence mondiale absolument énorme. Je ne comprends pas d'ailleurs qu'on n'ait pas réussi à électrifier l'Afrique. Ce sont des régions qui s'y prêtent complètement. Il y a du soleil, il y a beaucoup de... Donc, on est face aujourd'hui à des problèmes qui vont se poser de manière forte. Il y a encore dans un certain nombre de pays pratiquement un dixième de la population qui est sous le seuil de grande pauvreté. Donc, c'est des choses qui vont nécessairement nous revenir en boomerang si on ne s'y intéresse pas un peu plus fortement qu'aujourd'hui. Alors, ce qui se passe de manière extrêmement malheureuse en Ukraine montre que finalement quand on veut bien, on peut accueillir beaucoup de gens et ce n'est pas nécessairement vu comme quelque chose de terriblement difficile à porter. Donc, oui, je crois que la limite qu'on doit respecter quand on travaille sur le domaine régional, c'est de se dire qu'on ne le fait pas que pour la région, on le fait pour quelque chose d'un peu plus large et que c'est cela que sont aussi les enjeux les plus forts. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. On a une autre question d'Olivier pour vous Hervé sur Zoom. Olivier, vous êtes avec nous ? Oui, vous m'entendez ? Bonsoir Olivier. Très bien. Très bien, on vous écoute. Juste une petite aparté, j'ai eu le plaisir d'avoir Hervé en professeur en petite classe il y a presque 30 ans. Voilà, donc c'est juste un petit coucou. Le coucou est passé. Votre question s'il vous plaît. Ma question en fait c'est pas vraiment une question très originale. On est en période d'élection. Les rapports du GIEC où le constat est toujours le même, de plus en plus affiné, de plus en plus précis. Et comme le dit Céline Ringenbach qui a créé la fac pour le climat, à partir du moment où on sait, ça devrait être le souci principal. Et clairement, aujourd'hui, le sujet climatique et justice climatique c'est juste un petit strapentin où on a parté et comme je disais un peu de manière ironique, quand on parle de sobriété et de décroissance, tout de suite on passe vraiment pour des extrémistes infréquentables. Donc ma question est comment expliquez-vous ça ? Mais ça c'est déjà un peu posé comme question. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour changer de braquet ? Parce que toutes les anesthésies qu'on va sont très intéressantes etc. Mais excusez-moi de vous dire comme ça mais c'est un peu du bricolage et il faut un changement d'essai si on veut vraiment avoir un effet concret sur l'atténuation. Voilà ma question. Alors ce n'est pas une question à laquelle... C'est ça ce que j'étais en train de dire. Pardon ? Vous parlez d'un changement radical. Oui. Donc c'est des choses qui sont difficiles vraiment parce que le changement radical il faut être capable de le décrire, de savoir ce qu'on veut vraiment faire aujourd'hui de radical. et je trouve qu'il y a un manque dans ce cadre-là. On a énormément passé de temps pour savoir si le changement climatique existait ou pas. Les solutions pour réussir à l'empêcher d'exister plus fort sont par contre des choses qu'on a traité lentement, beaucoup plus lentement. Donc je crois qu'aujourd'hui on a vraiment besoin d'écrire des scénarios, de voir ce que ces scénarios sont de manière qui soit un peu plus large que ce qu'on fait aujourd'hui. La problématique qu'on a un peu partout, c'est une problématique bien sûr où il y a des problèmes d'émissions de gaz à effet de serre, mais il y a aussi les problèmes de biodiversité, il y a aussi les problèmes qui sont liés à la présence humaine, le fait qu'on parle de région parce que justement c'est là où il y a des gens qui travaillent, où il y a des problématiques qui sont différentes et on ne peut pas oublier non plus qu'une part des décisions qui sont prises doivent être prises en fonction de tout ce qui est droit de l'homme, il y a toute une série de choses qui font que la décision c'est quelque chose d'un peu plus compliqué que ce qu'on peut juste dire au niveau des résultats scientifiques les plus simples qu'on peut donner. Donc moi je crois qu'aujourd'hui il y a vraiment effectivement un déficit, je suis très triste, de réflexion organisée un peu plus largement sur ce que sont les enjeux et comment on peut se projeter au travers de ces enjeux-là. Bon, après ça et en disant là j'ai essayé de faire des choses dans ce domaine-là je ne suis pas sûr jusqu'à quel point c'est certainement pas suffisant mais je ne sais pas. Je crois que c'est aujourd'hui c'est quand même un constat qui est un petit peu difficile après toutes les années qui se sont passées depuis Algorne effectivement. Donc on a passé beaucoup de temps comme vous le disiez Hervé à démontrer que le réchauffement existe maintenant accélérons sur les solutions c'est ça aussi votre message. Une dernière question de Pierre sur Zoom. Pierre, bonsoir. Oui, bonsoir on m'entendait ? On vous écoute très bien on vous entend. C'est une question pour M. Letreut et peut-être M. Rossello une question technique un peu scientifique j'ai notamment parcouru rapidement un panorama que le grec sud a mis en ligne sur son site et qui date de 2015 et je voyais plusieurs références à des modèles des modélisations qui d'après ce que je comprends permettraient de faire des projections sur l'évolution du climat localement Vaucluse PACA on parle dans ce document de rapport Jean Jouzel en 2014 avec une maille à 8 km on parle du modèle Météro France modèle l'Institut Pierre-Simon Laplace des sciences et d'environnement qui adaptait avec une version régionale une maille à 12 km parlait du programme EuroCordex apparemment permettait de projeter des choses je me demande si pour un citoyen comme moi qui aimerait savoir quelles sont les dernières projections climatiques pour mon territoire concrètement est-ce qu'il y a des choses qui sont accessibles au commun des mortels et qui sont actualisées à aujourd'hui alors peut-être que c'est effectivement pour donner la parole à d'autres personnes mais il y a des bases de données qui sont des bases de données qui effectivement arrivent maintenant à des échelles qui sont celles de quelques kilomètres ça dépend un petit peu des contextes donc de ce point de vue là c'est des progrès qui ont été importants ce que j'essayais de dire tout à l'heure c'est que ces progrès là c'est une partie de la solution seulement parce que il y a aussi les problèmes de biodiversité enfin je ne vais pas reprendre la liste que j'ai donnée tout à l'heure il faut aller un petit peu au-delà si on veut avoir un effet de décision mais sur l'effet de compréhension de ce qui se passe il y a des progrès qui ont été faits et qui sont effectivement utilisables dans différents contextes je crois quand même qu'aujourd'hui la problématique majeure n'est pas tellement de donner encore plus de finesse à ce qui se passe c'est vraiment de savoir ce que l'on peut faire dans le cadre qui est le cadre d'aujourd'hui où sont les vulnérabilités comment est-ce qu'on peut développer des choses au travers de ces vulnérabilités moi je pense que c'est quand même là dans ce domaine là qu'on va gagner peut-être le plus de vision de ce que peut être le futur ensuite Hervé on va passer la parole à Philippe Rossello qui va compléter comme le suggérait Pierre Philippe vous êtes toujours avec nous ? Oui vous m'entendez ? Très bien parfaitement c'est à vous Oui écoutez quelques éléments complémentaires alors c'est vrai que ce soit à l'échelle régionale ou dans le Vaucluse et puis même à l'échelle d'un territoire une intercommunalité par exemple tout à l'heure j'en parlais on peut avoir des indicateurs avec des indicateurs climatiques avec des déclinaisons sur le nombre de vagues de chaleur de canicules sur la fréquence et l'intensité des épisodes méditerranéens à l'avenir donc il y a vraiment de la donnée alors est-ce qu'on peut donner un exemple Philippe est-ce qu'on peut donner un exemple je crois que c'est la question de l'internaute c'est concrètement à Avignon à Marseille soyons précis où est-ce qu'on en est dans les modèles ? Dans les modèles ça veut dire que si on travaille à l'échelle d'Avignon ou du Grand Avignon et bien en tout cas nous au niveau du Grec Sud on va chercher de la donnée sur le portail de Rias sur ce portail de Rias il y a un certain nombre de modèles qui sont disponibles il y a des simulations qui sont disponibles on peut récupérer les indicateurs on peut récupérer les chiffres et on peut donner des tendances dans 10 ans dans 20 ans dans 30 ans et plus tard sur l'évolution comme je le disais avec des chaleurs évolution de la température évolution des précipitations donc on a les outils on a les données aujourd'hui pour répondre par exemple aux collectivités après vous posez la question pour vous vous en tant que citoyen où aller chercher l'information et bien il y a par exemple les différents rapports du Grec Sud qui sont thématiques il y a des cahiers territoriaux aussi qui émergent donc il y a cette matière là qui est accessible et puis vous avez des associations aussi comme Raison Action Climaire qui donnent de l'information alors pas forcément à l'échelle territoriale à l'échelle locale mais en tout cas vous avez aujourd'hui de multiples sources d'informations et puis si même vous avez des questions vous pouvez venir vers le Grec Sud on essaiera d'y répondre au moins de vous indiquer des sources pour vous informer sur cette évolution de l'opinion Merci Philippe pour ces éclairages on a une dernière question pour vous pour conclure après on va conclure cette émission Hervé et sur les réseaux sociaux je donne à nouveau la parole à Quentin journaliste chez Saint Transition Quentin on t'écoute Oui on a une dernière question de Léo qui cite forêt amazonienne pergélisol fonde des calottes glaciaires perte des coraux est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que la majorité des points de basculement sont dépassés et quelles seraient les conséquences ? Alors il y a il y a des dépassements c'est clair qu'aujourd'hui on a des déplacements est-ce qu'on peut dire que c'est un dépassement définitif malheureusement je ne crois pas donc on est sur une situation qui est encore difficile à analyser mais enfin ce qui se passe par exemple en Amérique du Sud c'est quelque chose qui est au Brésil en particulier c'est quelque chose qui est extrêmement violent c'est quelque chose qui est qui est une on est dans un pays où il y a vraiment un patrimoine un patrimoine écologique qui est extraordinaire et qu'on est en train de laisser de laisser à l'abandon donc je crois qu'on est effectivement confronté aujourd'hui à des choses qui sont qui sont extrêmement difficiles qui relèvent un peu déjà de quelque chose qu'on appelle des tipping points ou des points de renversement un peu de la situation sans que ça veut dire qu'on est arrivé au bout de ce qui peut se passer donc oui il y a des situations qui sont comme celles-ci je pense qu'il faut les surveiller mais on est déjà confronté à ces difficultés-là de manière forte aujourd'hui quand on parle d'urgence climatique pour moi ça fait partie de tout ce que vous avez cité des urgences qui ne sont pas toutes entièrement démontrées mais qui sont toutes des menaces extrêmement fortes merci on a compris que certaines choses étaient jouées mais pas tout on a encore notre capacité d'agir à s'adapter sur les territoires la résilience des territoires on va garder cette note d'espoir pour conclure cette rencontre merci à tous les intervenants pour ces échanges nos invités notre invité nos partenaires bien entendu mais également tout le staff technique Benjamin Thérault à la réalisation Vincent Brizard pour la vidéo et toute l'équipe Sans Transition cette rencontre est à voir et à revoir sur Youtube sur Facebook et pour celles et ceux qui souhaitent venir assister à notre dernier café de la transition le 7 avril prochain je fais cette dernière annonce on recevra l'économiste Benoît Prévost je vous invite à vous inscrire aussi sur notre site internet sans transition magazine .info ou pour retrouver le dernier numéro de la revue Sans Transition Théma dédiée à l'après-pétrole ou comment imaginer un autre futur d'autres possibles comme vous l'avez dit Hervé Letreuth prenez soin de vous et à bientôt et à bientôt sur le dernier numéro